Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Royal Interview et pour cette édition c'est Diz Démon qui m'accompagne. Salut Diz Démon, comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Alors Diz Démon, je vais vous présenter un petit peu le palmarès si jamais vous faites partie de ceux qui ne connaîtraient pas encore Diz Démon et puis on aura plaisir à échanger par la suite. Donc Diz Démon, joueur qui a débuté à l'époque du démarrage du jeu quasiment en 2014, première grosse performance internationale, c'était un top 4 au HCT Summer en 2016. Depuis, joueur compétitif qualifié pour tous les Master Tour depuis leur création, sauf Iron Forge si je ne m'abuse, avec notamment une 29ème place au Master Tour de Los Angeles avec un 7-2. Joueur compétitif pour Beat Genius en 2016, Millennium, puis Tim Oplon avant de devenir membre de l'équipe Solari depuis 2019. Voilà pour vous présenter rapidement, succinctement, le décor de Diz Démon. Je n'ai pas trop raccourci le palmarès, Diz, ça va ? Un petit peu quand même. Non, c'est bon. Par contre, c'est quel Master Tour à Iron Forge ? Iron Forge ? Ah oui ? Alors, je n'ai pas retrouvé trace. C'était le premier de l'année, de cette année, le premier de cette année, en mars. Oui, oui, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Eh bien, écoutez... Ça s'est très mal passé, mais je l'ai fait. D'accord. Donc, nous ne reviendrons pas dessus, mais pour le principe... Non, ce n'est pas la peine. Non, ce n'est pas la peine, ça marche. Bon, tiens, revenons justement aux origines un petit peu de Diz Démon né au joueur qui débarque sur Hearthstone. Comment tu as découvert, toi, Hearthstone, à l'époque, du coup, en 2014 ? C'est mon cousin qui me l'a fait découvrir. C'est mon cousin qui me l'a fait découvrir. C'est déjà lui qui m'avait fait découvrir Magic. Donc, c'est un peu sa spécialité de me faire découvrir des nouveaux jeux de cartes. D'accord. C'est le cousin qui se pointe à la maison, qui fait, tiens, tiens, viens voir, regarde, j'ai découvert ça, tu vois, c'est drôle. Et puis, tout ça pour te mettre des tartes au début, parce qu'évidemment, quand on ne connaît pas, ça amuse le cousin. Ok. Et donc, c'est lui qui t'a fait découvrir sur Hearthstone. Tu as accroché direct ou tu es revenu un petit peu plus tard ? Non, pas tant que ça. Je n'ai pas tant joué que ça au début. Et puis, à un moment, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai commencé à faire de l'arène. Et c'est parti de là. Oui. À l'époque, l'arène, c'était d'ailleurs le... Enfin, je trouve, moi, j'ai commencé aussi comme ça. C'était le meilleur moyen pour démarrer l'arène à l'époque. Oui, 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 bien sûr. Parce que tu apprenais vraiment à te faire la main avec le jeu. On n'avait pas beaucoup de collections. Ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui, développer une collection. Donc, il fallait attendre. Tu as joué avant, toi, beaucoup à Starcraft 2, si je ne m'abuse. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup, beaucoup en compétitif et tout. Comment est-ce que tu as opéré cette bascule-là de Starcraft 2 vers Hearthstone ? Parce que ce n'est pas tout à fait le même style. À la base, je viens de Magic, plutôt, on va dire. Vraiment, à la base, le jeu auquel j'ai le plus joué, c'est Magic. Et en gros, Starcraft 2, je l'ai découvert au début du jeu. Alors, je ne sais plus si c'était quand c'était. Quand est-ce que c'est sorti, Starcraft 2 ? Ah, nous ne rajeunissons pas, même 10 démons. J'étais au lycée 2011. Ok. 2011, je crois. Ok. Et, ouais, j'aimais bien les RTS de manière générale. Et donc, quand le jeu est sorti, je l'ai pas mal spam. Et, ouais, à la fin, je n'étais pas trop mauvais. J'ai fait plusieurs Gamers Assemblies, entre autres, avec des résultats plutôt corrects. Ok. Et du coup, comment est-ce que, d'un jeu, encore une fois, pour moi, très différent, mais tu vois, tu avais l'expérience, tu disais, de Magic avant. Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, j'arrête d'être investi dans Starcraft 2 et je vais plutôt me lancer dans Hearthstone. Qu'est-ce qui a déclenché le truc ? Il y a un truc en particulier ou juste la lassitude ? Je commençais en avoir un peu marre de Starcraft. Et puis, j'avais l'impression d'être plus ou moins arrivé à mon max. Ok. Au niveau de jeu, il y a un moment où je sentais que, quand je le gagnais, on va dire, des mecs un peu solides du top français, ils étaient meilleurs que moi, il n'y avait rien à faire. Je ne pouvais plus les dépasser. C'est impitoyable, quand tu sens que, ah ouais, mais toi, tu es trop fort. Ah non, je ne suis pas invité. Ah, c'est marrant. C'est pas… Je sentais que je ne pouvais plus. Je vois le genre. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ton démarrage sur le jeu ? Donc, tu disais, tu nous as expliqué comment est-ce qu'on t'a montré le jeu. Mais quoi, les premières tentatives, tu as fait pas mal d'arènes. C'est quoi les premières expériences ? Qu'est-ce que tu gardes comme ça, de souvenir des premiers moments Hurston ? J'ai commencé, comme je te disais, par faire pas mal d'arènes. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu assez de poussière pour me monter mon premier deck compétitif. Ouais. Et là, je suis assez rapidement passé Legend. Donc, forcément, j'avais beaucoup joué à Magic. Donc, en soi, ça arrive des jeux assez similaires. À partir du moment où tu as compris le principe, tu avances rapidement. Je crois que la première saison, j'ai fait Round 2. Et la saison d'après, je suis passé Legend. Ok. Alors, c'était quoi ton premier deck, d'ailleurs ? Parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, comme on disait, c'était difficile de récupérer des poussières, etc. En moyenne, quand on craftait son premier deck compétitif, on mettait tout. On donnait tout, on décraftait tout. Alors, tu as investi dans quoi ? C'était quoi ton premier deck ? C'était Voleur Miracle. Ça ne m'étonne tellement pas, ça. Il joue le même deck aujourd'hui. Enfin, presque. C'est pareil. Voleur Miracle. C'était un sacré deck à l'époque avec les Comico. Vas-y, que je te mets camouflage partout et compagnie. Ouais, ça, c'était un beau jeu, ça. Et donc, c'est avec celui-ci que tu es passé Legend, tu disais. C'est ça, dès la deuxième saison où tu as essayé. Ok. Donc, vraiment solide. La scène compétitive, tu as attiré directement ? Ou tu as joué un petit moment comme ça, on dirait, pour toi, pour le plaisir ? Comment ça s'est fait ? Non, je suis arrivé assez rapidement dans la scène compétitive. En fait, un peu après que j'ai commencé à jouer, il y avait eu un tournoi sur Montpellier. Donc, j'étais à Montpellier à l'époque. Du coup, en gros, c'était les Willys qui géraient le truc, qui donnaient des invités. J'avais demandé à me faire inviter. Et bon, à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup moins de joueurs, forcément. Et du coup, j'avais été pris dans les invités. Et très tôt, en fait, j'ai fait mon premier tournoi. Ok. Je sais comment ça s'appelait à l'époque ma première cup. Et j'avais perdu contre Best Marmott, je me souviens à l'époque, en BO3. L'impitoyable Best Marmott, ça fait de super souvenirs. Et puis, généralement, c'est de faire le premier tournoi qui donne envie d'aller en faire d'autres. Et clairement, ça a été ça, ça a lancé. Est-ce que d'ailleurs, à l'époque, quand tu commences comme ça, il y avait un joueur français ou international qui t'impressionnait particulièrement ? Ou tu te disais, ah ouais, le joueur là, vraiment, c'est quelque chose, je ne sais pas ? Ou est-ce que pas du tout ? Qui est-ce que je regardais à l'époque ? Je ne regardais pas mal les Yog, je le sais, quand ils streamaient. Ok, ouais. Yog, je l'ai beaucoup regardé. Et sinon, à l'inter, peut-être Colento, je dirais. Je ne sais pas si vous me dire d'autres, de turcs que j'aurais beaucoup regardé. Je dirais, c'est ça. À l'époque, Colento, il prenait tellement toute la place que quand tu as joué dans cette période-là, 2015-2016, il y avait du Colento partout. Moi aussi, je suis fan de Colento, donc je comprends complètement. D'ailleurs, j'imagine que tu suivais comme ça les compétitions internationales et tout, la scène e-sportive. Est-ce qu'il y a comme ça un match ou un moment ou un souvenir particulièrement qui t'a marqué en tant que spectateur ? Est-ce qu'il y a un moment comme ça d'e-sport qui te souvient un truc particulier, je ne sais pas, sur un match spécifiquement ? De l'époque, pas vraiment. Je ne sais pas de souvenirs précis. Peut-être la victoire de Firebat au tout premier championnat du monde. Ok, ok, ouais. Celle-là, je m'en souviens pas mal. Mais sinon, où est-ce ? Pas spécialement. Pour donner un ordre d'idée, Gabi nous avait parlé du moment où les confettis étaient tombés sur Frozen. Ah, terrible moment ! C'est plus récent, ça. Ouais, c'est plus récent. Non, mais c'est pour ça, plus généralement d'ailleurs, même parmi les plus récents, parce que tu citais Firebat. C'est toujours Hunter X qui gagne après avoir dominé toute l'année, c'était assez impressionnant, ça aussi. Ah, ouais, ça, je suis complètement d'accord. Le fait que ce soit le favori, l'ultra favori attendu, qui est prouvé toute l'année et qui aille finalement au bout, mine de rien, ça ne se fait pas si souvent que ça, que le grand favori est au bout. Et Hunter X, ça a été super impressionnant. Je suis archi d'accord avec toi. Alors, revenons un petit peu en 2016 pour le Summer Championship. Rappelle-nous d'ailleurs comment est-ce qu'on se qualifiait à l'époque pour ce tournoi-là ? Replante-nous le décor un peu. C'était à l'époque où il y avait l'équivalent des playoffs. Donc, il y avait un nombre de points à récupérer sur trois mois, points que tu récupérais par l'intermédiaire du ladder et de l'équivalent d'Open Cup, en gros. Ouais. Qu'à la fin, il prenait le top 128 et il les mettait dans un braquette et il fallait faire top 8 de ce braquette. Braquette à double élimination, du coup. Voilà. Alors, c'est souvent le mode de jeu qui est réclamé, dont on entend parler. Alors là, à l'époque, les Open Cup, elles n'étaient pas online. Il fallait se déplacer sur les tournois. Il fallait voyager un peu, si je ne m'abuse. Non, là, c'était encore online à l'époque. C'était encore online à l'époque ? Ah, ok. Donc, c'est après où il fallait voyager, ça marche ? Oui, c'est ça. Mais du coup, à la fois, je crois que chaque mois, c'était le top 200 ladder, je crois qu'il grattait des points. Top 100 même. Top 100 ? Les temps étaient durs. Les temps étaient durs. Et donc, du coup, tu te retrouves à être qualifié pour ce top 8. Tiens, qu'est-ce que tu jouais à l'époque ? Est-ce que tu te souviens encore de la line-up que tu jouais à l'époque ? Euh, ouais. Ah. Qu'est-ce que j'avais ? J'avais... Vous vérifierez, bien sûr. Attention. Il y avait plus ou moins un voleur miracle, je crois. Ouais. Avec les pillagers, je crois que c'était cette période-là. C'est ça, exactement. Il devait y avoir Shaman Face. Oui. Avec déjà des Doomhammer. Déjà ! Cet homme jouait déjà des Doomhammer à l'époque. Terrible. C'était le bon temps. On savait s'amuser. Le deck à la mode, c'est Guerrier Dragon. Je devais avoir Guerrier Control. Ouais. Et le dernier, c'était... C'était le Druid... Les premiers Druids d'Yoxaron, je crois. Druid Token Yoxaron, là. On voit que ça a quand même bien marqué. C'était un sacré... Ah bah, tu m'étonnes. Donc, en quart de finale, tu bats Grage. Et en demi-finale, tu es opposé à Dr. Hippie. Tu t'inclines face à Dr. Hippie, qui sera le futur vainqueur de ce Summer Championship. Alors, tu remportes quand même 10 000 dollars au passage. Quel bilan tu tires de ce tournoi après l'événement comme ça ? Qu'est-ce que tu en gardes sur le moment ? Sur le moment, c'était quand même une sacrée découverte. Parce que le fait d'aller à Los Angeles pendant une semaine, c'est vachement bien organisé. Tu sais, tu as toute la partie média, le media day. Tu as la partie répétition. C'était assez impressionnant et vraiment nouveau, pour le coup. Ouais, tu débarques dans un univers hyper professionnel, j'imagine, très encadré, etc. Et ça, ça doit être excellent. Et d'un point de vue compétitif, tu tires quoi comme bilan de ton top 4 ? Oh, j'étais plutôt content. Franchement, j'ai revu. C'était il y a un moment, mais j'avais revu. Je m'étais revu en train de jouer. Je jouais très, très mal. Ah oui ? Tu serais terrible avec toi-même ? Ah ouais, je voyais des trucs. Le 10 démon de 2021. Je ne serais pas content du 10 démon de 2016. Aïe, c'est normal, il faut progresser. Et qu'est-ce que tu te dis ? Enfin, du moins, comment est-ce que tu te projettes après ce tournoi-là ? C'est quoi tes objectifs d'avoir atteint un niveau compétitif suffisamment ? Tu disais l'encadrement professionnel, se retrouver dans cet univers-là, avoir les interviews d'avant-tournois, etc. Qu'est-ce que tu as envie de faire après ? Ça devient quoi le projet à ce moment-là ? À ce moment-là, je ne suis plus, j'en suis où à la fac ? Je crois que je viens de terminer ma troisième année, ma licence. Donc, non, le plan, c'est toujours de continuer la fac et de voir ce qui se passe au niveau Hearthstone. L'avantage, c'est que ça m'a donné enfin une certaine légitimité. Donc, la possibilité de faire plus de tournois en France et même à l'international potentiellement. Ouais, crédibilité, images. C'est ça. D'autres cartes dorées, au passage. Voilà. Non, parce que pour les points de style, c'est toujours sympa. Et donc, tu participes du coup à de nombreux tournois nationaux. Tu continues à participer, évidemment, au qualif des HCT. Qu'est-ce que tu gardes de cette époque du jeu, de cette période comme ça, comme souvenir ? Parce que maintenant, ça paraît tellement lointain avec ces années Covid qui sont passées. Mais qu'est-ce que tu gardes de cette époque de road trip, aller bouger sur tous les tournois, etc. ? Ah, c'était quand même assez incroyable. Il y a eu une période où... Je ne serais plus exactement la restituer. Mais il y a eu une période où c'était presque tous les week-ends où il y avait quelque chose, quoi. Pas forcément à l'international, évidemment. Mais je me souviens d'avoir fait... Il y avait des mois, un mois de novembre. Je me souviens où chaque week-end, j'avais un truc. Un coup en Suisse, un coup en Suède, un coup à Paris. C'était assez incroyable. Tu bougeais quasiment tous les week-ends. Tu avais des tournois, donc des matchs en jeu sans arrêt. Je pense que c'était quelque chose. Oui, c'est vrai que c'est presque plus ça qu'on retient. Alors, on espère qu'on croise les doigts pour que cette période revienne rapidement. Mais le fait de se déplacer, de se préparer pour des événements comme ça et d'arriver, de bouger, de préparer les hôtels, etc. Toute cette ambiance-là fait presque autant partie du jeu, je trouve, quand on est en compétitif que vraiment les parties elles-mêmes. Non, je ne sais pas ce que tu en penses ? Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Vraiment important, ça. Alors, un peu plus large comme ça sur l'histoire du jeu, est-ce qu'il y a une méta comme ça que tu as préféré un moment, tu vois, une séquence d'Hearthstone particulière où tu disais « Ah, vraiment, là, à ce moment-là, moi, je m'éclatais bien, on s'éclatait, c'était la fête. » Ou est-ce qu'au contraire, c'était assez équilibré ? Est-ce que tu as un moment comme ça que tu préfères ? Non, pas spécialement. Je trouve que toutes les méta ont eu leur... Comment dire ? Leur bon et leur mauvais. Leur lot de deck intéressant. Ok. Et non, je ne sais pas, forcément, je ne regarde pas forcément une méta ou un deck en particulier. Il y a des decks que j'ai préférés, évidemment, mais dans l'ensemble, non, à chaque fois, il y avait des trucs intéressants. Il y avait des archétypes intéressants. Et alors, s'il y avait comme ça un deck qu'il fallait ressortir comme ça pour dire le deck coup de cœur du 10 démon comme ça, j'imagine que ceux qui sont très habitués à suivre savent déjà la réponse, mais pour les autres, ce serait quoi ? Donc, s'il y avait un deck comme ça à garder, des coups de cœur. J'ai bien aimé la période d'Orijad, surtout grâce à l'infestation ultime. Il a dit Druidjad ! Oh là là ! Ok. Ah, ça, ça va faire parler. Aïe, 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 aïe ! Je ne sais pas si tu as mesuré tes mots au moment de dire Druidjad. J'ai vu que Gabi avait dit prête, donc... Oui, c'est vrai, t'as raison, lui, il l'a déjà pris. Ça marche ! Ok, Druidjad, non mais cela dit, pour infestation, je suis assez d'accord, parce qu'infestation, c'était quand même une carte. Cette carte était incroyable. C'était quand même une carte, aïe, aïe, aïe. Si vous n'avez pas joué à cette époque-là, eh ben, tant pis pour vous. Nous, on a bien profité, voilà. Donc, du coup, on disait tout à l'heure, arrive la période des qualifications avec les Master Tours, avec toute la série des Master Tours auxquelles tu t'es qualifié à tous. Ton meilleur résultat, on a dit, c'était un 7-2, donc assez proche du top 8. Quel bilan personnel tu fais de cette période sur des Master Tours ? C'est dur, les Master Tours, c'est dur. T'as très peu de matchs, tu te prépares longtemps et puis si ce n'est pas ta journée, ce n'est pas ta journée, assez souvent. Bon, je ne vais pas commenter les Master Tours en BO3, je pense qu'ils se ridiculisent tout seuls. Ça marche. Ça donne déjà l'ambiance. Non, mais c'est bien, c'est bien. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, je pense que voilà, c'est clair. Après, ouais, les Master Tours ensuite en BO5, le problème, c'est qu'on en a eu beaucoup online et ce n'est pas la même chose au final. je pensais, ouais, au début, je pensais même que ça allait presque m'avantager. Enfin, je me sentais assez confié online. Ok. Parce que j'ai eu beaucoup de bons résultats online de manière générale dans ce genre de tournoi. Et finalement, ouais, c'est dur online. C'est dur, ce n'est pas évident. C'est que ça enlève pas mal de pression. Le fait que tu puisses jouer avec le tracker, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient moins à l'aise au tournoi. Ouais, tu veux dire que ça écrase peut-être un peu les différences de niveau, etc. ? Ouais, je pense. Ok. Ok, intéressant. Je ne doute pas que les meilleurs joueurs soient capables de quand même faire la différence. Oui, oui, ça n'enlève rien pour autant. Mais c'est vrai qu'on va dire qu'il y aurait peut-être des différences entre les joueurs. Les niveaux globaux des joueurs seraient plus resserrés, en tout cas. Ok. Intéressant, intéressant. On espère en tout cas que les événements vont revenir. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que tu disais au début, tu pensais que ça te serait favorable. Et finalement, avec le temps, ce n'est pas si net que ça. Ok, intéressant. Tiens, d'ailleurs, quel bilan tu tires, toi, en tant que joueur compétitif, globalement, sur le passage au mode Master Tour Grand Master bascule qui a été fait donc maintenant, il y a un an et demi, deux ans bientôt. Deux ans même, je crois, oui. Quel bilan tu tires maintenant, comme ça, d'un point de vue joueur compétitif ? Ça manque quand même un peu de tournoi dans l'ensemble. Le problème, c'est que les Grand Masters bloquent complètement les compétitions sur quatre mois dans l'année. Sachant qu'il y a toujours un ou deux mois de battement vers Noël. Ça fait limite la moitié de l'année. C'est très dur d'organiser des tournois. Les meilleurs joueurs non plus ne peuvent pas faire grand-chose, ne peuvent pas participer à des potentiels tournois. Et ça, c'est vraiment dommage pour la scène parce que, encore une fois, nous, en France, on a quand même pas mal de gens actifs, aussi bien Solari que même la Max Team qui fait beaucoup de choses. Bien sûr. Également. Même toi qui fais tes joues royales. On fait des petites choses ? C'est tous les week-ends, exactement. Tous les week-ends. Il l'apprend. Ah, c'est ça, c'est ça. Et du coup, je pense qu'on ne se rend pas compte que des joueurs dans d'autres pays, eux, ils n'ont rien, en fait, à part les Master Tours. C'est vraiment un tournoi tous les deux mois et c'est tout. Et forcément, dans ce genre de pays, tu as moins envie de jouer au jeu. Je veux comprendre que tu aies moins envie de travailler le jeu de manière générale. Oui, la dynamique collective, du coup, elle ne se lance pas s'il n'y a pas ce genre d'événements, même plus locaux, etc. Je me souviens d'une époque où ils avaient pas mal poussé les petits tournois dans les cafés, Maildown et autres. Et alors bon, on arrive à en trouver encore quelques... Enfin, mis à part la parenthèse Covid, on arrive à encore en trouver quelques-uns. Mais c'est vrai qu'il y a moins cette dynamique que fut une époque. Donc, on espère que là, le fait de plein de réouvertures dans les mois qui viennent nous permettront d'avoir plein de tournois. Parce que c'est vrai que cette dynamique collective proche est hyper importante pour la globalité. Mais c'est vrai que les GM, ça bouffe de l'espace, c'est ça. Alors, en parallèle de tout ce parcours compétitif, donc t'es également devenu streamer en rejoignant l'équipe Solari en 2019. Est-ce que t'avais déjà d'ailleurs streamé avant un petit peu, même occasionnellement comme ça, ou pas du tout ? Non, jamais, jamais. D'accord, donc t'as débarqué comme ça sur Solari, bonjour, premier stream, 3000 personnes, salut, c'est le démon. Le touriste absolu. C'est énorme. Alors, qu'est-ce qui a été pour toi le plus simple et éventuellement le plus difficile à appréhender comme ça ? Parce que du coup, être débarqué devant son logiciel de streaming comme ça, c'est pas facile. Le plus simple et le plus difficile, tu dirais c'est quoi ? C'est une bonne question. Je te remercie. Je passais des études en question. Le plus simple, je dirais que c'est quand même que je connais un peu le jeu. J'y joue depuis 7 ans, ça doit être ça. Sinon, c'est une arnaque depuis beaucoup d'années, démon, attention. Donc, ouais, la maîtrise du jeu, ça, c'est pas le problème. Franchement, quand tu connais le jeu, quand tu connais le domaine dont tu parles, on va dire que tu te sens quand même à l'aise. Après, ouais, au début, parler pendant 2h, 3h à la suite, c'était pas évident. Mais bon, on s'y fait. On raconte quelques conneries. Justement, question suivante, parfait. Comment est-ce que tu présenterais le style des streams du Diz ? Quelqu'un qui connaîtrait pas encore, qui aurait pas eu la chance de te voir en stream, comment, en 2-3 mots, comment tu présenterais le style du Diz ? C'est chill, c'est pas violent, c'est pas... Comme la musique ? C'est ça, exactement. C'est tranquille. Mais j'essaye toujours... Enfin, moi, je le vois vraiment comme un outil pédagogique. J'essaye vraiment que celui qui me regarde, il essaye d'apprendre des choses. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai découvert Twitch, au final. Je regardais pas mal de compètes, et je regardais des gens pour progresser. Donc, c'est naturellement que mon stream s'est plutôt orienté dans cette direction, je dirais. Et alors, je plussois, étant moi-même très consommateur des streams du Diz, comme ça, à regarder pour apprendre, pour cet ambiance chill aussi, moi, je vous le recommande. Allez, tiens, question plus globale. Admettons, je te donne une baguette magique. Si tu pouvais changer un truc à HS, ce serait quoi ? T'as le droit de changer un truc à Hearthstone. Alors, ce que tu veux, n'importe quoi, un skin, je sais pas, ou quelque chose de plus ambitieux. T'as une baguette magique, t'as le droit à un vœu, tu changes quoi ? La friendlist. La friendlist ! Moi, j'en peux plus, j'en peux plus. Je veux juste pouvoir défier un contact, tu vois. Je veux juste cliquer sur un truc et pouvoir le défier, c'est tout. C'est vrai. T'aimes pas ce petit côté lumière flashy qui arrive de la friendlist ? T'as 10 tentatives pour choper un type ? Oh là, franchement, tu sais pas t'amuser deux mots. C'est vrai que la friendlist, il faut faire quelque chose, je suis bien d'accord. Donc, alors évidemment, tous ceux qui veulent en savoir plus et en voir plus du démon, bien sûr, peuvent te retrouver en stream sur Twitch, sur la Solari HS, bien sûr, pour du stream Top Ladder et du décortiquage de deck. Émission concept que vous avez lancé récemment avec Felken, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Nouvelle émission sur Solari. Oui, le décortiquage. Donc, le but, c'est de prendre un deck, d'examiner un peu les différentes versions. Et ensuite, on va observer des viewers qui vont le jouer pour essayer de commenter un peu leur play et voir sur quel point ils peuvent s'améliorer. On explique les mulligan aussi, les match-up. Très, très instructif comme émission, très didactif. C'est vrai qu'on ne prend pas toujours le temps de vraiment se poser devant une decklist et puis d'essayer de réfléchir pourquoi les choses et les cartes sont là. Donc, voilà, je vous le recommande aussi à vous si vous voulez en savoir. Voir toujours plus sur le Hearthstone et sa maîtrise, à suivre le décortiquage. Allez, pour terminer cette Royal Interview, mon aimant, on joue comme ça avec tes préférés, comme ça, petite rafale de questions, réponse courte idéalement, sauf si tu as envie de détailler. Si je te demandais ta classe préférée, ce serait quoi ? Je crois que je connais la réponse, mais bon. Voleur. Ah, j'étais sûr qu'il dirait ça. Mais en même temps, voilà, ça se respecte plus que ceux qui disent prêtres. C'est, oui, c'est un petit acte. Personne n'est visé. Non, personne n'est visé, on fait des bisous à Gabi, bien sûr. Quel est ton deck préféré de l'histoire ? T'en parlais un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu vas garder Druid ? Voleur Miracle, Druidjad, ça se vaut. Ok. Voleur Miracle, c'est vrai qu'il a été toujours un petit peu là, quoi. Autant Druidjad, il a eu juste sa période, tant Voleur Miracle a toujours eu des petites versions, donc je comprends. Quel est ton joueur compétitif préféré ? Hunter Race. Ouais, Hunter Race, ouais, ça m'aide. Ton streamer préféré ? Forcément pareil. Est-ce qu'il va se fâcher avec du monde sur cette question ? Je ne sais pas, pas du tout. Non, c'est dur à dire. Je ne sais pas si j'en ai vraiment un de préféré sur Hearthstone. Ok, peut-être quelques-uns comme ça que tu aimais bien, ou que tu suivais, ou que tu suis encore. J'ai beaucoup regardé les streams de Yogg à une époque, et de Mav ensuite. Parce que Mav, il est arrivé un peu plus tard, je crois, chez Millennium. Oui, on peut le dire, c'est un petit jeune. Ouais, c'est peut-être vrai que j'ai le plus regardé. Ok. Pendant un moment. Et ton mot-clé préféré sur le jeu ? Donc mot-clé, on est bien d'accord, on parle des mots qui sont en gras sur Hearthstone. Ton mot-clé préféré à toi, ce serait quoi ? Il va arriver, il va arriver. C'est le recyclage. Comment ça ? C'est quoi le nom exact ? Ah, je ne sais plus. Par recyclage. Non, ce n'est pas recyclage, c'est le principe du recyclage qu'on va avoir. Nouvelle effet où on va pouvoir relancer la carte dans le deck pour un mana et piocher une carte qui va être trop bien. C'est comme le recyclage à Magic, et comme j'ai le même défaut que le démon, c'est-à-dire que moi aussi, j'ai beaucoup joué à Magic, j'appelle ça aussi le recyclage. Terrible. On va finir là-dessus, démon ? Oh là là, on va se faire chambrer si on fait ça. On va bien trouver ce mot-clé quand même. C'est parti ! Oui, c'est parti ! Le démon qui nous cherche le mot-clé pendant que j'en profite et je conclue. En tout cas, merci. À toi, 10, pendant qu'il fait la recherche. Merci à toi. Je ne sais pas, je ne l'ai pas. On ne l'a pas, on ne l'a pas. Évidemment, vous nous chambrez en commentaire et vous nous donnez la réponse, bien sûr. Mais le nouveau mot-clé, je l'ai décrit, donc c'est parfait. C'est vrai qu'il va être fort. J'ai hâte de le tester. Merci pour cette émission, mon dit. C'était un plaisir de t'avoir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes les nouvelles vidéos. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Et puis bien sûr, si vous voulez retrouver le démon, je vous mettrai ses réseaux sociaux en lien dans la vidéo. Vous le retrouverez sur Solary aussi. Merci à toi, mon démon. Merci. Et à plus tard. Salut, salut. Ciao.